— Daniel Pénac, bonsoir. — Bonsoir. — Merci. — Bonsoir, Sylvie. — Bonsoir, Daniel. Vous avez fait tout ce trajet pour nous présenter la loi du raveur aux éditions Gallimard, collection blanche. Et nous sommes très, très nombreux à être très, très contents. — C'est quoi la loi du rêveur ? — La loi du rêveur. Quand un... Les rêves ne nous demandent pas notre avis. Ils s'installent, se saisissent de notre cerveau, qu'ils remplissent absolument comme des œufs d'images qui produisent des sensations ou de sensations qui produisent des images, mais avec une densité et une force narrative telles qu'il n'y a place pour rien d'autre dans nos rêves. En d'autres termes, dans un rêve, on ne rêvasse pas. On bosse. On bosse énormément. Et très souvent, on se réveille absolument bouleversé quand ce sont des cauchemars, etc. Donc, autrement dit, le rêve ou la conscience, ce que vous voulez, nous impose une loi contre laquelle nous ne pouvons absolument rien. Mais... Mais on se réveille. Et une fois que nous sommes lucides, nous avons le choix entre trois solutions. Une, qui est de ne pas tenir compte du cauchemar, l'oublier. Ce que font la plupart des gens, ceux qui prétendent, ceux qui affirment ne pas se souvenir de leurs rêves, ont tout simplement quelque chose en eux à décider d'en éliminer le souvenir. La deuxième solution, c'est de les confier à un psychanalyste pour essayer de voir ce que ces rêves veulent bien dire. Ce que faisait Federico Fellini. Fellini confiait ses rêves à un psychanalyste jungien qui s'appelait Bernhardt et qui lui avait dit, parce que Fellini dessinait et peignait beaucoup, où il était dessinateur avant d'être réalisateur. Dans son jeune âge, il était dessinateur. Et Bernhardt lui avait dit, mais puisque vous rêvez tant, dessinez donc, peignez vos rêves. Et alors, on a recueilli ces rêves dans... Les éditions Flammarion ont publié le livre de mes rêves qui est la somme des rêves que Fellini a fait. C'est le livre de vos rêves ? Ah oui, j'adore. Oui, je l'ai adoré. Mais je vais vous montrer, voilà. Voilà, par exemple, un rêve. Plusieurs rêves de Fellini. Et voilà ce que je disais. Vous voyez la production des images. On voit tout à fait les images. Et dans tous les espaces, laissez creux le texte où il raconte le rêve. Vraisemblablement, en exagérant beaucoup, en mentant beaucoup, ce qui faisait, quand il mentait trop, quand il exagérait trop, le professeur Bernhardt lui disait, « Monsieur Fellini, voulons-nous travailler sérieusement ? » Parce que la troisième solution, et c'est pour ça qu'on en aille, la troisième solution, c'est de les considérer comme une banque de données de récits. c'est-à-dire de ne pas se préoccuper du sens analytique, mais de se dire, « Tiens, voilà une petite nouvelle que j'ai dans la tête. Voyons, qu'est-ce qui se passe si j'en tire le fil ? » Non pas qu'est-ce que ça signifie, mais qu'est-ce que ça raconte ? Parce que dès que le rêve passe de l'ordre de l'image et de la sensation à celui de la narration, de l'explication, il change de nature. Il change immédiatement de nature. Dès qu'il emprunte le récit, ça change complètement de nature. D'où le travail d'ailleurs compliqué de l'analyste qui doit faire la part entre eux, ce qui relève de l'imagerie fondamentale du rêve et le récit du rêveur une fois réveillé. Et moi, j'ai décidé de considérer mes rêves comme des banques de données narratives. Et personne ne peut m'en empêcher. C'est-à-dire, je ne leur demande pas leur avis. Ils ne me demandaient pas leur avis pour s'installer dans ma tête. Et je ne leur demande pas mon avis sur la façon dont je vais les extirper de ma tête. Et mon choix, c'était... Voilà, c'est la narration. Et ça, c'est la loi du rêveur. Vous voulez dire que quand on rêve, il n'y a pas de bande sur les côtés ? Quand vous dites que c'est plein comme un oeuf, c'est aussi... Ah oui, on a tous fait cette expérience, ce sentiment d'être totalement habité quand on rêve. Est-ce que, par exemple, quand vous rêvez, vous pouvez vous poser, par exemple, vous-même en observatrice tranquillement rêveuse de ce dont vous rêvez ? Ben non. Voilà, jamais. Jamais. On est réellement... Pourtant, on peut avoir des images qui sont un peu floues sur les côtés. Non ? Vous, vous avez... Oui. Puis on peut aussi avoir des images agréables, paisibles, des images de cauchemars épouvantables. Ça, ensuite, que la nature du rêve fonctionne du degré d'angoisse qu'on y met, c'est autre chose. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça nous remplit tout entier. Donc, c'est la loi du rêve. Et la loi du rêveur, c'est qu'à la sortie, on en fait ce qu'on veut. Et vous, vous en faites quoi ? Vous en prenez des notes, mais vous dessinez aussi comme Félini ? Vous faites des croquis ? Non, moi, j'ai sporadiquement, mais toute ma vie, tenu le journal de mes rêves. Quand il y a des crises, qu'il y a une maladie, des séjours à l'hôpital, etc., etc. Tout ce qui stresse un peu et qui déclenche la grande machinerie du rêve, là, je note. Et les rêves qui sont là-dedans sont de vrais rêves, d'ailleurs. Mais vous les consignez depuis longtemps. Daniel Pénac, vous avez un peu un volume comme celui de Félini aujourd'hui. Vous en avez combien, les petits carnets ? Oh, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, oui. Vous les aimez comment, vos petits carnets de rêves ? Tout petits, moyens, du papier ? Non, vous savez, ça peut être un papier qui traîne que je mets par terre en me disant, bon, demain matin. Il y a une histoire rigolote avec ça, c'est Hitchcock. Hitchcock, une nuit, il fait un rêve et s'imagine, il se dit, là, ça, c'est le film du siècle. Ça va être mon chef-d'œuvre absolu. Il se réveille et il note sur un crayon. Sur un papier ? Avec un crayon sur un papier, il se rendort et le lendemain matin, il se souvient qu'il a rêvé un chef-d'œuvre total. Alors, il se jette sur le papier et sur le papier, il avait écrit Boy Meets Girl. C'est vrai que Shakespeare a fait quelque chose avec Boy Meets Girl. Vous vous réveillez la nuit, vous vous réveillez, vous notez, vous vous rendormez ? Alors, quelquefois, je me réveille et brièvement, je note un truc où le matin, on réveille quand c'est très frais, mais il faut faire très vite parce que ça s'évapore comme de l'eau au soleil. Ça, c'est très, très rapide. Mais vous dites aussi qu'au moment où on écrit, on invente aussi un peu le rêve. On s'en souvient, mais on l'invente un peu. Bien sûr. Raconter un rêve, c'est bien là que le travail des psychanalystes est compliqué. Raconter un rêve, c'est au trois quarts l'inventer. Puisqu'on utilise un autre matériau pour le raconter. Pour le subir, nous avons des images et des sensations. Et pour le raconter, nous avons des mots et de la rationalité et de la narration, etc., qui sont d'une autre nature complète. D'où la difficulté du boulot de psychanalyste qui consiste précisément à faire la part de ce qui relève du récit qui met les choses en forme. par exemple, vous rêvez et vous allez raconter votre rêve. Instinctivement, vous allez en faire un récit. Or, il n'est pas un récit. Il est une production de sensations désordonnées, etc. Instinctivement, parce que vous transitez par le langage, vous en faites un récit ou un roman. Et vous avez toujours préféré écrire vos rêves que de les raconter à un psychanalyste ? Ou ça vous est arrivé aussi d'essayer de comprendre, de chercher ? Non. Jamais. C'est-à-dire que je... Le livre est dédié à la mémoire de Jean-Bertrand Pontalis, qui était donc un grand psychanalyste et qui était aussi un grand ami. et je disais « Jamais ! Je ne te raconterai jamais ! » Ou alors, si je te le raconte, je te le raconte comme un roman et ça t'emmerdera. Je disais « Oui ! » « Sabote, la psychanalyse ! » Quelle est la part de vos rêves dans vos écrits, Daniel Pénac ? Alors ça, c'est assez difficile à dire. Il y en a. Il y a des... Il y a des rêves. Oui, il y a des images qui peuvent être dans les maloscenes spontanément utilisées comme ça. Mais il y a aussi autre chose, c'est les rêves qui sont produits par des lectures. Je vous signale la sortie d'un très beau roman d'un écrivain japonais qui s'appelle Akira Mizubayashi. Qui connaît... Ça, c'est le prof. Qui connaît Akira Mizubayashi ? Sylvie ? Non. Ouais, c'est horrible, j'ai honte. Et là, le prof. Ouais. Pas lu ? Pas lu ? Alors, Akira Mizubayashi, c'est... On peut parler de lui d'ailleurs plus généralement, mais là, il vient d'écrire un roman, un très beau roman, très touchant qui s'appelle « Âme brisée ». Et c'est l'âme d'un violon. Pendant la guerre sino-japonaise, trois ou quatre chinois, restés amis avec un violoniste japonais, font un quatuor ensemble. Et puis, la police japonaise débarque, les fous en tôle, et un sous-officier japonais détruit le... Un des violons, un petit violon qui n'est pas un stradivarius, mais presque, un violon extrêmement précieux. est le fils du japonais qu'on a eu le temps de cacher dans une armoire, voit ça, son père disparaîtra, garde les débris du violon et grandit en le reconstruisant. Il est adopté par des journalistes français, il retourne en France, et là, il n'a de cesse que de reconstituer ce violon. Voilà l'histoire qui est très belle et très touchante. je lis ça et la nuit d'après ou deux jours après, voilà-t-il pas que ce petit violon me parle, s'adresse à moi, donc un petit personnage de roman comme ça, qui plus est un objet, s'adresse à moi et il s'adresse à moi avec la voix d'Aquila Mizubayashi, la voix de son auteur. Or, alors c'est ça la logique des rêves, or, je n'ai pas été plus surpris que ça qu'un petit violon me parle. On était dans un rêve, le violon me parle, c'est normal, etc. Mais, ce violon me parlait avec la voix d'Aquila Mizubayashi qui a plutôt une voix de violoncelle. Et ça, ça m'étonnait énormément. Je me disais, mais comment un si petit violon peut me parler avec la voix d'un violoncelle ? C'était le problème posé par le rêve. Et, est-ce que vous reprenez, vous pouvez reprendre un rêve le lendemain ? Ah oui, il y a des rêves à tiroir, oui. Il y a des rêves récurrents, on refait toujours le même. Il y a des rêves à tiroir et dont on a, ça alors, on a la sensation qu'un jour, un rêve nous propose la suite du précédent, mais je crois que c'est de l'ordre de la sensation. Je ne pense pas, enfin, il faudrait demander. Et vous savez, les spécialistes en neurosciences du rêve ne savent rien. J'en ai rencontré une récemment qui était merveilleuse, mais on ne sait rien. L'objet de notre recherche est intact. Par exemple, on ne sait pas quelle zone du cerveau les produit. On s'aperçoit que toute la nuit, tout le cerveau travaille, en fait. et on n'arrive pas trop à déterminer quelle zone du cerveau produit le rêve. On arrive à saisir à peu près la zone qui s'en souvient. Mais c'est tout. Donc, on ne sait rien. Ce qu'il y a de beau avec nos rêves, c'est qu'on n'en sait rien. On ne sait à peu près rien sur eux. Ce qui est très intéressant avec votre livre, avec votre roman, c'est qu'on est parfaitement dans un rêve parce que quand même, il y a beaucoup... C'est chahuté. Il y a beaucoup d'allées et venues. Il y a des moments où on ne sait pas si on est dans le rêve, si on est dans la réalité. Vous avez écrit un rêve ? Alors ça, c'est autre chose. C'est vraiment un problème littéraire. Pourquoi un problème ? C'est un projet littéraire. Je m'étais dit, il faut que ce livre soit l'incarnation du suspense. Or, il n'y a pas de péripétie. Alors comment produire du suspense, de l'attente, sans produire de péripétie ? Une des façons, c'est de faire en sorte que le lecteur se demande, au bout d'un certain temps, non mais attends, là, il rêve ou nous sommes dans le réel ? Et pour répondre à votre question, là, c'est ça. C'est cette question du traitement de l'attente. Pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce livre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, j'ai fait les rêves qui sont à la fin. Le premier rêve est une variation du dernier. Le dernier est un rêve que j'ai fait. Et à partir de ce rêve fait, j'ai tiré la pelote de laine du récit. Je me suis dit, quel récit pourrais-je raconter avec ça ? Et je fais donc le récit du premier rêve. Alors, le récit est le suivant. Un petit garçon de 10 ans s'endort en constatant que sa mère a laissé la porte ouverte sur le couloir et que dans le couloir, il y a la veilleuse. Pour pas qu'il ait peur. Or, il a 10 ans. Son meilleur copain partage sa chambre avec lui. On ne met plus cette veilleuse, on n'allume plus cette veilleuse depuis l'âge de 5 ans. Il s'est dit, mais pourquoi maman a flanqué cette veilleuse ? Et comme il a 10 ans et qu'il reste encore un enfant et que les enfants croient à la pensée magique, il se dit, si je regarde cette veilleuse avec suffisamment d'intensité, elle s'éteindra. Ça, je ne sais pas si les filles sont comme élégats. Vous croyez que c'est genré la pensée magique ? Est-ce que c'est genré ? Voilà un sujet de débat sérieux. Or, avant ce rêve, ce gosse a fait à son copain, moi, à Sylvie, je dis, tu sais Sylvie, l'électricité, la lumière, c'est de l'eau. Et moi, je réponds, alors là, ça ne va pas, non. Daniel, là ? Tu dis quoi ? Tu veux dire quoi ? La lumière de notre lampe de chevet, la lumière, c'est de la flotte ? Oui. Non. Si. Non. Si. Et sur ce, il s'endorme. Sylvie s'endort, qui s'appelle, dans le livre, elle s'appelle Louis. Bon, Louise, Sylvie Louis s'endort, et le narrateur regarde cette lampe de, cette veilleuse avec une telle intensité qu'effectivement, l'ampoule éclate, l'ampoule gris, et, horreur, une lumière liquide coule de l'ampoule sur le sol et commence à inonder la jambe. Et c'est une lumière morte, une lumière qui ne rayonne pas, une espèce de miel très liquide, comme ça. Ah ! Alors là, le narrateur a évidemment une trouille bleue, fiche le camp de la chambre en évitant de toucher les flaques pour ne pas s'électrocuter, constate que la maison entière est inondée, que son copain Louis, c'est-à-dire Sylvie, a disparu, qu'il est seul dans la maison, les parents ont disparu. Bon, il sort par la fenêtre des parents parce qu'il ne peut plus accéder à la porte à cause de l'inondation de lumière générale. Il sort par la fenêtre des parents et constate que la ville entière est inondée de lumière morte. Personne ne rigole, on voit bien ce que ça peut avoir de terrible, une ville inondée de lumière morte. Bon, il se réveille évidemment et le lendemain matin, dans la voiture qui les emmène en randonnée parce que c'est pendant les vacances, il raconte son rêve aux parents. Et alors son copain Louis, Sylvie, curieuse comme elle est, bon alors, alors, alors pourquoi, alors comment, alors, quand ça a commencé ton rêve ? Et on ne sait jamais quand nos rêves commencent. Il dit, écoute, sans doute quand j'ai rêvé que la lumière éclatait, que l'ampoule éclatait parce que ça, en vrai, c'est pas possible, l'ampoule n'éclate pas quand on la regarde. Et là, la maman dit, d'autant plus qu'hier, il n'y avait pas de veilleuse. On n'avait pas allumé la veille. Et là, se pose un autre problème qui est le problème quand commence un rêve. À partir de quel moment peut-on affirmer que nous sommes en état de rêve ? Ce qui n'est pas si simple quand on regarde le problème de près. Et donc, et c'est en tirant le fil, c'est-à-dire, j'ai donc raconté le rêve d'abord et ensuite, je me suis dit, bon voyons, ce gosse se réveille, raconte ça à son entourage. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'ai donc imaginé le récit avec l'entourage et ainsi de suite en tirant toujours sur cette pelote indéfiniment jusqu'à faire un livre par bonheur bref mais qui est une sorte de oui, d'autobiographie onirique parce que à un moment donné, dans une même phrase, le garçon passe de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à la maturité et de la maturité à la vieillesse en une seule fois. Et donc, on est là dans une perception du temps qui, elle, est tout à fait réelle. C'est aussi un hommage à tous les rêves que vous avez faits toute votre vie et qui, finalement, ont participé à votre écriture ? Oui, on peut appeler ça, bon, métaphoriquement, on peut appeler ça un hommage, mais c'est c'est l'utilisation éhontée du rêve comme récit. Et à quel moment donné, vos rêves à vous, votre perception du rêve, votre intérêt pour les rêves à rencontrer celle ou celui de Fellini ? Alors, Fellini, c'est autre chose. Il en est beaucoup question dans votre livre. dans les années 70, c'était mes premières années d'enseignement, et j'enseignais à Soissons, or, ma famille était de Lacol-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes. Alors, je descendais et passais mes vacances à Lacol-sur-Loup et j'emmenais ma mère au cinéma. C'était une relation privilégiée que nous avions. J'emmenais seule au cinéma à Nice et elle n'était pas allée très longtemps à l'école, ma mère. Elle est allée jusqu'à l'âge de 14 ans. Et alors, elle avait, je ne sais pas comment dire, enfin, je le dis dans le livre, je disais qu'elle avait un accès direct aux œuvres. Les œuvres qui, chez les intellectuels, créaient des débats sur, par exemple, le 8 et demi de Fellini. 8 et demi, quand c'est sorti, ça avait créé un débat, personne n'y comprenait rien, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et je l'avais emmené voir 8 et demi. Et ma mère disait, mais les gens sont extraordinaires. Ils croient toujours qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais ce Fellini, il n'y a qu'à le suivre. Et ça se passe très bien. D'ailleurs, 8 et demi raconte l'histoire d'un homme qui doute. Ça nous change. Elle avait ce genre de perception. à partir de là, moi, j'ai rencontré aussi Fellini que j'ai immédiatement adoré. Parce que, dans la même époque, j'ai rencontré Fellini, Bergman, Kurosawa, Antonio Nier, enfin, bref, tous les cinéastes de l'époque. Et, la rencontre avec Fellini a été de l'ordre du coup de foudre. Coup de foudre absolu. Je crois que le premier, c'était un film qui s'appelait Il bidone, qui était une tragédie extraordinaire. Donc, j'ai tout vu. Ensuite, on est venu, quelques décennies sont passées, on est arrivé à l'ère du DVD. J'ai tout acheté et je me suis mis à regarder des Fellini comme vous écoutez peut-être de la musique. C'est-à-dire qu'on passe un disque, moi, je passe une séquence d'un film où c'est ma façon de pratiquer le cinéma. Vous parlez de musique. Quand on lit ce livre, vous parlez beaucoup de Fellini et votre façon de mettre en scène votre histoire nous donne la sensation d'être accompagnée par les musiques de Fellini, de Nino Rota. Donc, on a cette trotteuse en lisant. Qu'est-ce que vous écoutez quand vous écrivez ? Je n'écoute rien. J'ai besoin d'un silence total. Alors là... Et à quel moment vous avez découvert que Fellini avait ce rapport-là, lui, avec ses rêves ? Vous vous en souvenez ? En découvrant ce bouquin. C'est-à-dire vraiment... C'est-à-dire très tard. Très tard. Il y a une dizaine d'années est sortie une première version de ce livre et je me suis aperçu que donc Fellini dessinait, peigné, parce qu'il les dessine, il les peint. Tous les moyens lui sont bons. C'est l'aquarelle, le crayon de couleur, le stylo de billes, l'encre avec le pouce, du café, enfin tout est bon parce que c'est le matin, au réveil, il faut aller vite. J'ai été émerveillé, mais émerveillé absolument, y compris d'ailleurs par des choses qui se passent. Le rapport entre ses rêves et son cinéma. À un moment donné, c'est en 1961, par là, il fait le rêve suivant. Il est dans un opéra et les musiciens de cet opéra lui demandent de chanter. Il y a des gens, il y a vous, c'est là, ah, Fellini va chanter et les musiciens qui s'apprêtent. Et Fellini, qui avait une voix de, une voix fluette, comme c'est toute petite, une voix, est pris d'un accès de mégalomanie, dans son rêve, de mégalomanie onirique, et se dit, je ne peux pas chanter parce que ma voix est si puissante que si je chante, l'opéra va s'effondrer sur les musiciens et sur vous et ça va tuer tout le monde. Donc, il ne chante pas. Et ne chantant pas, il éprouve un sentiment d'hyperpuissance à l'idée qu'il a, en ne chantant pas, sauvé tous ces gens. C'est son rêve. Or, 17 ans après, 17 ans après, il fait un film merveilleux, enfin, un film très dur, d'ailleurs, qui s'appelle Prova d'orchestre, la répétition. Et dans ce film, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre des musiciens, mais des musiciens qui se foutent du tiers comme du quart, qui n'ont pas envie de faire de musique, qui se moquent les uns des autres, qui martyrisent le chef d'orchestre, qui se conduisent n'importe comment, qui regardent l'heure pour la pause, etc., etc. Et qu'est-ce que fait Fellini réalisateur ? Il fait s'effondrer le lieu de répétition sur les musiciens. Autrement, alors, question intéressante, c'est, est-ce qu'il a eu conscience, 17 ans plus tard, qu'il utilisait la matrice d'un rêve pour faire ça ? C'est un peu la question que vous me posez vis-à-vis de ce livre. Mais c'est vrai qu'on peut se demander est-ce qu'il a... On ne peut pas dire qu'en rêvant, il a fait le brouillon de son film et pourtant... Il y a des tas de choses qui sont marrantes. Dans ses rêves, il y a des petits chiens souvent. Les petits chiens, on les voit dans un marcord qui se tirent la queue entre les pattes parce que les gosses font exploser des pétards. Et ces petits chiens se retrouvent dans le rêve de Fellini et lui disent que malgré les pétards, il est quand même très honoré de travailler avec le maestro. Mais vous parlez de mémoire et vous dites que vous avez une meilleure mémoire de vos rêves que du quotidien. Vous dites que vous avez une très mauvaise mémoire sur le quotidien. Il ne faut pas se compter sur vous. Par contre, pour les rêves, ça marche. Oui, les rêves... Fellini, peut-être qu'il a... C'est même cette mémoire que vous qui fait que 17 ans plus tard, ça, ça va. Il a une bonne mémoire fraîche. Oui. Vous, vous avez vraiment une mauvaise mémoire du quotidien ? Ah, c'est... Je suis Alzheimerien de naissance. C'est-à-dire que j'ai des... Ça vous a aidé, parfois ? Non, ça a été un désastre. Ma scolarité a été un désastre à cause de ça. J'ai blessé des tas de gens dans la vie en ne les reconnaissant pas. Donc, les gens, ils pensent légitimement qu'on se fout d'eux si le lendemain ou le surlendemain, on ne les reconnaît pas. Ça a été... Je ne suis incapable de retenir un numéro de téléphone, un code... Bon. Et le rêve, c'est la récré pour un cancre ? Pardon ? Le rêve, c'est la récré pour un cancre ? Alors, la rêverie peut-être, mais pas le rêve. Le rêve, c'est... Non, mais le rêve, c'est vraiment une activité mentale très singulière. C'est tout à fait ta part. C'est tout... C'est... C'est d'ailleurs pour ça que ça nous frappe tant. C'est absolument singulier. C'est à chaque fois très original, très étrange. Alors que la rêverie, la rêverie, c'est une respiration. On respire entre deux moments de concentration sur un sujet que nous propose le réel. Bon, et on part. Vous avez parlé de cette période où vous avez enseigné. Vous en parlez dans ce livre. Vous parlez de la manufacture des rêves. Oui, oui. Oui, ça, c'était... Parce qu'au début de ma vie de prof, j'enseignais avec des enfants. J'étais pensionnaire avec eux. Des enfants et des adolescents dont certains étaient sous surveillance judiciaire. Et... C'est moi. Non, c'est peut-être... J'espère que c'est pas moi. C'est peut-être moi. C'est incroyable. Non. Je vais essayer de ne pas vous mentir. Donc, j'avais des... Leur dortoir était au-dessus de ma chambre. Et, bon, certains... Certaines fois, on se racontait des rêves, quoi. C'est aussi bête que ça. Je sais pas si... Je sais même pas où il est. C'est pas grave. C'est pas grave. Et donc, vous parliez... Donc, vous avez décidé que ce dortoir était la manufacture des rêves. C'est joli. Oui, mais en fait, là, je fais allusion à autre chose. Il y a quelques années, une dizaine, une douzaine d'années, j'ai été convoqué par l'Académie de Nancy. Parce que... Les professeurs... Certains professeurs avaient un problème. Des professeurs de lycées différents avaient des gosses qui étaient en refus d'écriture absolue. N'écrivaient pas comme un cheval qui renacle devant l'obstacle, n'écrivaient pas. Et alors, j'avais déjà sorti à l'époque, je suis pas chagrin d'école. Non. Non, parce que je crois que je raconte... Enfin, peu importe. Et la mairie m'avait appelé parce qu'on se connaissait. Ils m'avaient dit, vous ne voudriez pas venir voir ces enfants. voir ce qu'ils ont. Discuter avec les profs. Bien. Donc, je suis allé les voir plusieurs semaines pendant plusieurs mois. C'était donc des enfants... C'était des enfants... Ce qu'on appelle joliment des primo-arrivants. C'est-à-dire que non seulement ils sont chassés de chez eux, ils arrivent chez nous, mais dès qu'ils arrivent, on leur donne un nom de maladie. Des primo-arrivants. On les appellerait les bienvenus, ça. Ça les galvaniserait un peu. Ça donnerait un peu le moral. Bon, alors ces primo-arrivants n'écrivaient pas. Il y en avait un qui n'était pas primo-arrivants. Et donc, on a commencé à parler, à jouer, à chanter des chansons, à faire des petites scènes de théâtre. Vous connaissez la... Est-ce que vous avez appris ça quand vous étiez petite, le tardieux Quacaddy ? Non. Alors, c'est un petit dialogue. Entre deux personnes, il y en a un qui dit Quacaddy. et l'autre dit... Qu'il connaît ? Allez, on y va. Quacaddy. Adirin. Bah, Quacaddy. Quacad-pensé. Apenserin. Mais quacaddy. M'a faitin. Mais, si qu'adirin, qu'a faitin, qu'apenserin. Quacad-c'é. Et la réponse, a existé pas. alors on faisait des petites scénettes comme ça et puis un jour j'ai rêvé d'une séquence avec eux et en revenant je leur ai dit bon tiens j'ai rêvé de vous cette nuit voilà ce que j'ai rêvé ah ben ouais mais nous aussi on fait des raisons ils racontent s'il y raconte et là je m'étais bien gardé de prononcer le verbe écrire depuis que je travaille avec eux et puis là je leur dis mais vous savez un bon truc pour se souvenir de ses rêves c'est on dépose un petit calepin au pied du lit avec un crayon et on note au moment on se réveille on note comme ça vite fait on essayait de faire ça puis on voit la semaine prochaine si on a un mois aussi je note depuis on et puis on échange et la semaine d'après en effet il débat avec des feuilles sur lesquelles ils avaient écrit leurs rêves et donc nous échangeons nos rêves et là la question redevient proprement pédagogique parce que j'ai dit mais je comprends pas sylvie moi on m'a fait venir parce qu'on m'a dit que tu écrivais pas alors tu viens bien et que tu viens de me lire ton rêve ah et là la sylvie de service répond ouais ouais mais non mais ça c'est pas de l'écriture monsieur comment ça c'est pas de l'écriture tu viens de me tu viens de me lire et j'ai compris ce que tu lisais mais ça c'est pas écrit mais attend t'as mis un papier avec un crayon ce matin il a bien écrit ouais ouais mais c'est pas écrit alors là ça devient pédagogiquement passionnant parce que intuition de vieux prof j'étais déjà vieux à l'époque il dicte le moi dicte le moi je vais l'écrire au tableau alors sylvie me dicte son rêve je l'écris au tableau je dis tu vois c'est parfaitement compréhensible c'est écrit au tableau et là là l'élève voit tout d'un coup ce qu'elle écrit évidemment quand il disait c'est pas écrit ça veut dire qu'ils écrivaient de façon phonétique et il voit tout d'un coup leur ce qu'ils ont écrit façon phonétique reproduit par le prof au tableau en habit du dimanche avec la bonne orthographe la ponctuation et tout ce qu'il faut mais il se rend quand il découvre que c'est absolument de même nature c'est à dire que le professeur a rigoureusement suivi ce qu'il lisait ce qu'il lui dictait rigoureusement qu'il n'a rien changé et que au tableau c'est réputé parfait et sur leur feuille c'est réputé nul qu'est ce qui cloche il ya là quelque chose qui cloche comment un élève qui produit un texte qui a du sens texte qui peut être reproduit par le professeur sur le tableau de façon impeccable comment cet élève peut-il être convaincu persuadé qu'il ne sait pas écrire un qui vient d'écrire alors nous nous sommes rassemblés avec les professeurs et c'est très simple enfin c'est très simple c'est pas très simple mais ce sont des fossilisation institutionnelle fossilisation autour d'une idée que l'on se fait de l'écriture sert qu'on perd absolument la fonction première de l'écriture en enseignant à bien écrire la fonction première de l'écriture c'est de faire à savoir à sylvie si j'ai quelque chose à lui dire mais que je peux pas lui parler j'envoie un mot elle lit mot elle c'est ce que voilà la fonction première stricto sensu c'est faire savoir or eux les gamins transitant essentiellement par des dictées auxquelles ils avaient zéro voir quand le prof était un imbécile moins 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 temps moins temps moins temps avait fini par se dire bon je n'y arriverai jamais j'y arriverai jamais donc je j'écris plus et alors donc on a ensuite on a dit voilà il faut réinstaller les il faut vous réinstaller en vous d'abord cette notion bête de fonction première de l'écriture de faire savoir la faire admettre aux élèves comme étant prioritaire voilà à quoi sert l'écriture et vous daniel pena qui étiez vous dites que vous étiez un mauvais élève quand vous étiez jeune oui qu'est ce qui vous a qu'est ce qui a donné un sens tout d'un coup au fait d'écrire pour devenir et finalement alors carrément écrivant parce que j'écrivais sans souci de 2 mais quand j'étais quand j'étais en cinquième par exemple je commençais à raconter des histoires des choses comme ça et je n'avais absolument aucun souci ni de l'orthographe ni de la grammaire c'est à dire je pratiquais cette écriture phonétique de ces enfants là à l'époque on faisait notre j'étais dans un milieu on faisait la communion privée la communion solennelle et on faisait des retraites chez les prêtres et alors il nous posait des questions du type qu'est ce que dieu il fallait écrire sur son dieu est un pur esprit très bien qu'est ce qu'un pur esprit et donc on tenait des carnets et sur un de mes carnets j'avais écrit le dernier c'est que j'avais que je renonçais pour ma communion à satan à ses pompes et à ses oeuvres et mon frère j'avais un frère qui avec lequel on s'entendait très bien on jouait beaucoup ensemble me prend mon carnet et ajoute sans que je le sache parce que la semaine d'après j'y retourne le curé ouvre le carnet se fout dans une rogne noire me puni et parce que mon frère avait ajouté je renonce à un satan à ses pompes et à ses oeuvres et tant que j'y suis je renonce à la grammaire et à toutes les règles de l'orthographe mais ça ça a commencé comme ça l'écriture c'est comme ça et ensuite en ça vous a donné envie d'écrire ce que vous êtes dit quand même c'est drôle j'avais je devais avoir quelque chose à raconter à quelqu'un quoi c'est surtout je racontais des histoires pourquoi écrit-on et malocène il rêvait malocène alors malocène malocène c'est non alors malocène lui est le produit d'une lecture c'est à dire c'est à dire que dans les années 80 j'ai lu beaucoup des séries noires que je ne connaissais pas et d'un autre côté un philosophe que vous connaissez qui s'appelle rené girard et lisant rené girard je suis absolument passionné par le thème de la bouc émissarisation du désir mimétique etc sur lesquels on va pas s'étendre et puis je me dis je vais alors la théorie de la bouc émissarisation c'est en gros rené girard établi que tout groupement humain se soude se fédère se soude par ex expulsion de l'un des leurs qui est censé porter toutes les des tous les défauts du groupe ce que on peut observer dans toutes les classes toutes les familles tous les immeubles tous tous les gouvernements et je m'étais dit en lisant ça je m'étais dit je vais imaginer un personnage qui soit un bouc émissaire professionnel à dire qu'il soit explicitement salarié pour se faire engueuler à la place des autres on a suivi ses aventures avec plaisir quand même donc ça c'était un peu du domaine du rêve et quand vous êtes éveillé de quoi rêvez vous je me dis quelle question sylvie va encore me poser je m'arrête si vous voulez à quoi je rêve non mais parce qu'il ya une réponse qui est dans le livre je regarde les autres voilà et je regarde effectivement je j'ai un entourage qui fait constituer de gens que j'aime oui qui est présent dans le livre effectivement ma fille joyeuse tribus les amis la tribu la tribu théâtrale la tribu amicale la tribu famille et je m'aperçois me suis aperçu en écrivant ça qu'un de mes grands plaisirs c'était de les regarder c'est bête par exemple ma femme marche un demi millimètre au dessus du sol et ben allez savoir pourquoi ça m'émerveille absolument depuis 35 ans il m'est de même arrivé de la suivre dans la rue je veux qu'elle démarche incroyable quand même bon alors c'est au fond on voit l'autre c'est de l'ordre c'est de l'ordre du du rêve où je vois par exemple bon on fait je fais du théâtre donc oui il en est beaucoup question aussi dans le livre bien sûr on a une troupe merveilleuse ça donne envie tout de suite de devenir oui parce que alors dans le livre à un moment donné le narrateur décide d'écrire une pièce sur fedelico fellini et dans cette pièce on propose à fedelico fellini de ressusciter ce qui paraît tentant comme ça mais en réalité il faut y réfléchir à deux fois et là j'arrive de mille ans n'ayez pas peur j'espère espère allez-y je suis prête j'arrive de mille ans dans dans le le livre le narrateur et sa troupe disent on va jouer ça on va jouer ça au piccolo théâtre streller de mille ans on va le faire et là on décrit la pièce jouant et ben j'en viens et nous l'avons fait sans blague ben là pour le coup ça fait arriver on est alors oui et c'est exactement ça on est allé présenter au piccolo schteller de mille ans la pièce en en faisant une autre plus petite mais qu'il annonce et où on leur a dit bon la prochaine fois on vient avec la pièce du livre et vous vous arrivez tous avec un instrument de musique même une une poêle à frire et une cuillère en bois on s'en fout vous savez tous jouer de la musique et on va tous fêter ensemble la résurrection de fédédico fellini giulietta mazina et nino rota au parque sempione et d'à côté et alors là il ya un gars dans la salle il ya mille il y avait mille personnes et il ya un type qui a levé l'or il dit ouais mais il est fermé le sempione à cette heure là comédien napolitain qui a dit ma féline un type comme féline capable de ressusciter pour l'anniversaire de ses 100 ans tu crois qu'il n'a pas le bras assez long et alors là c'est devenu absolument italien n'a pas tout le monde c'est vrai on a alors ma dernière question vous voulez pas choisir un ouvrir au hasard un rêve et puis juste me dire à quoi ça vous fait penser si ça vous rappelle un rêve un début d'histoire ce que vous voulez fellini vous risquez de tomber sur des images choquantes chouette attendez faut que j'ai fougue là il ya que du texte je triche passer il y en a il y en a tellement je sais pas il rêve beaucoup faisait beaucoup de rêve de lieux comme ça où il se trouvait seul dans une toute petite piaule avec un énorme tigre c'est c'est moi je et vous non je vois ça et qu'est ce que je me dis je me dis j'étais dans cet état là tout à l'heure avant de rencontrer c'est il qu'est ce qu'elle va me poser merci daniel penac merci à vous merci Applaudissements